Salut les amis, je voulais vous faire encore profiter du lever du soleil, un véritable trésor quand on vit au bord de la mer. Aujourd'hui la mer est un peu houleuse, mais le soleil là c'est fabuleux. Je vais vous montrer un peu cette merveille. Et tous les matins, j'ai de la chance de voir juste derrière moi. Vous entendez aussi le bruit de la mer au bout des vagues. C'est beau, c'est très très beau. Aujourd'hui je veux profiter pour aller voir un coiffeur qui se trouve non loin de Fort-de-France, au Lamentin exactement. Kenny Roland Marguerite, qui est coiffeur depuis plus de 20 ans, qui a fait un livre justement qui parle de l'importance de l'alimentation sur le cheveu. Aujourd'hui je veux profiter de ce beau temps. Je ne sais pas si le temps est pareil de l'autre côté de la Martinique, donc aujourd'hui je veux voir ce coiffeur. C'est pour moi c'est une nouvelle étape surprise parce que c'est la première fois que je viens dans ce coin de la Martinique. La tête et le corps a décidé de venir voir un coiffeur que j'ai eu l'occasion de mettre sur le Facebook de la tête et le corps. Et tout simplement parce que c'est pour parler de la nutrition, mais ce qu'on met sur le cheveu. Donc comme j'ai eu l'occasion de rencontrer ce monsieur que vous voyez à Paris, je suis venu en Martinique le voir pour qu'il puisse vous parler exactement de son livre. Bonjour Grégoire. Marguerite Kenny, je suis coiffeur conseil depuis 24 ans. Je suis l'auteur de ce livre, Comment entretenir et soigner les cheveux des femmes noires. Et c'est un plaisir que je reviens vers vous quand Grégoire m'en a parlé. Car je pense que trop souvent l'interaction entre ce que l'on mange et les cheveux n'est pas prise en compte. Je vais vous donner un exemple. L'une des chutes que l'on rencontre c'est la chute anémique. La chute anémique va venir à partir du moment où au niveau de la nutrition qu'il y aura un dérèglement qui va se faire surtout un marque en fer. Donc le cheveu va partir sur toute sa longueur avec la racine, la petite base blanche qu'elle contient. Donc la nutrition, le fait de ne pas boire suffisamment d'eau, ramène certaines chutes qui peuvent être réglées relativement facilement. Mais quand on ne sait pas, je donne un exemple. Souvent on veut mettre pas mal de choses, pas mal de produits chimiques sur les cheveux pour les entretenir. Mais en contrepartie, la base première qui est pour une femme jusqu'à 1m60, boire 1,5 litre d'eau par jour et manger équilibré. Il faudrait que les sept glandes d'aliments, y compris l'eau, se retrouvent dans l'assiette pour avoir du cheveu qui sera beau, pas seulement du cheveu, mais aussi des ongles, qui sera beau et qui sera équilibré. Toute carence à ce niveau-là va ramener des altérations. Pour comprendre comment ça se passe, il faut savoir que l'organisme va toujours privilégier les organes vitaux. Donc quand vous serez en carence, prenons le cas, si l'apport en fer n'est pas suffisant, l'organisme va d'abord garder ce rapport en fer que vous avez pour le cœur, pour le cerveau et le reste. Et les cheveux, lui, il va le mettre un petit peu en berne. Et sachant que le bulbe des cheveux, la racine des cheveux, est une base nutritionnelle majeure. Tout ce que vous allez manger, tout ce que vous allez boire, va passer par le système sanguin, va se stocker dans ce bulbe qui est une matrice nutritionnelle, en plus que d'être la racine qui implante le cheveux dans le cuillot chevelu. Et quand l'organisme sera en carence, il va venir puiser dans ses bulbes. On a des centaines de milliers de bulbes sur la tête, jusqu'à 400 milles pour certaines personnes. Et plus l'organisme va puiser, ou encore plus longtemps qu'il puisera, les bulbes vont s'atrophier et vont finir par, étant trop faibles, vont finir par tomber. Dans tout ce que nous allons faire, la nutrition est primordiale. Nous avons aussi, au niveau des plantes, les huiles, bois d'Inde, coco. Donc par exemple, l'huile de coco. Quand tu parles d'huile de coco, pourquoi, je me suis rendu compte, pourquoi les habitants, les Martiniquais, les Martiniquaises, ne connaissent pas l'huile de coco ? Il y a des cocotiers partout. Comment ça c'est qu'ils ne connaissent pas l'huile de coco ? Ce n'est pas, non. Je ne dirais pas que les Martiniquais et Martiniquaises ne connaissent pas l'huile de coco, mais il y a, on a d'autres apports qu'on va utiliser plus facilement que l'huile de coco. Par exemple, l'huile de carapate, qui est beaucoup plus onctueuse et beaucoup plus riche, ou encore quand il est raffiné, qui va revenir au niveau de l'huile de ricin. Mais l'huile de coco fait plus partie de l'ancienne garde. Les grandes personnes faisaient elles-mêmes leur huile de coco, coupant, comment dire, en râpant le coco en petits morceaux, en le mettant à bouillir et en prenant un petit peu cette huile qui restait. Et les grandes personnes utilisaient davantage l'huile de coco. Aujourd'hui, les apports de l'huile de coco sont incontournables pour les cheveux de la femme noire. Donc moi, c'est un appel que je fais à revenir à cela pour permettre de ramener certains nutriments dont les cheveux ont besoin. Voici une chute, la chute nerveuse. Quand la femme perd les cheveux tout autour du visage, on le voit assez souvent. Cette chute est une chute psychosomatique basée sur des ressentirs. La pluie vient nous faire un petit tour. Oui, on va avancer un petit peu. Donc, je disais donc, cette deuxième chute, cette première chute pardon, la chute nerveuse va venir, va se mettre en place dès lors où les anxiétés de la vie vont s'accumuler. Mais cette chute est d'un surplus d'adrénaline qui se fait dans l'organisme. Mais avant d'attaquer les cheveux, cette chute va attaquer l'estomac. Puisque l'adrénaline, ce n'est pas la chute dans tous les cas, l'adrénaline va d'abord attaquer l'estomac. Puisque le surplus d'adrénaline accumulé devient à un tel point qu'il va presque faire le travail d'un acide. Ce n'est pas un acide. Et donc, il va endormir les muscles de l'estomac. Il va rendre plus acide les chutes gastriques. Et quand on va manger de la viande, surtout de la viande rouge, il y a un apport de purine qui est une toxine qui se fera. Et fort de cela, on aura des reflux gastriques et des bouillots d'estomac. Les aliments que nous prenons, qui sont censés nous faire du bien, ne feront pas le travail correctement. Souvent, il va pousser sur 3 ans, sur les 6 premières années, puis sur 2 ans, les 6 ans qui ont suivi, et au-delà des 12 ans, il va pousser sur 1 an. Et comme on a 25 cycles de pousse, cette personne finira par être chauve. Avant que cette personne ne devienne chauve, donc cette personne va venir te voir. Voilà, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand elle arrive, moi mon travail consiste aux causes à effet. Je vois d'abord les effets, le cheveu qui se dégarnit, la dame qui devient chauve comme un homme, et je vais remonter de par cela, de par la connaissance que j'ai pu acquérir sur le banc de l'école et par l'expérience sur les 24 ans, aux causes. Et fort de cela, on va mettre des choses en place, mais qui ne seront pas seulement des molécules à prendre. Ça peut être aussi de faire du sport pour pouvoir brûler ce surplus d'adrénaline, d'où encore le bien-être, et ce que toi tu fais Grégoire. Donc le bien-être du corps, passer aussi par le bien-être des cheveux. Ça peut être aussi faire en sorte de se relaxer, faire en sorte d'extérioriser ce trop-plein, et surtout manger un petit peu plus équilibré, ce qui va renforcer les cheveux. Car prendre des ampoules qui sont souvent chimiques et ne pas manger équilibré, le cheveux lui-même, le corps ne va pas pouvoir travailler comme il se doit, et les répercussions seront que nous aurons des chutes de plus en plus importantes. Quand tu dis ça à un patient, à quelqu'un qui est venu te voir, de manger équilibré, qu'est-ce que cette personne te dit ? Tu dis n'importe quoi, non ? Non mais aujourd'hui, c'est simple, le manger équilibré n'est pas manger n'importe comment. Ne pas manger trop gras, c'est une réalité. Donc faire attention dans l'alimentation de ce que vous apportez, puisque certaines graisses, surtout certains apports très grasses, vont aussi étouffer le bulle du cheveu et ramener des chutes. Donc l'apport en graisse doit, on en a besoin, mais il faut le faire avec parcimonie. On voit qu'en Martinique, il y a beaucoup de chemin à faire pour certaines personnes. Quand je regarde un petit peu autour de moi, je me rends compte que la grande majorité des gens commencent à manger bio. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que si on veut vivre en bonne santé, surtout sur un certain nombre d'années, la nutrition passe par cela. Je vois au niveau de mes clientes, je dirais que 60% de mes clientes aujourd'hui vont manger moins gras, moins salés, moins sucrés. Elles vont consommer moins de soda et prendre des choses un petit peu plus bio. La santé est à ce prix-là. Est-ce que c'est cela, cette nutrition qui t'a poussé, disons nutrition pour les cheveux ? Et est-ce que c'est cela qui t'a poussé à faire ce livre ? Oui, donc la première base était déjà l'équilibre du corps pour l'équilibre du cheveu. En vue d'apporter un petit peu cette connaissance que je ramène depuis 24 ans, j'ai voulu mettre un petit peu ces pensées par écrit pour qu'elles puissent être distillées à un plus grand nombre de personnes. Et en sachant que manger équilibré est la base. Boire de l'eau est la base. Avoir des pensées positives, tant que peut se faire dans le monde que nous vivons, est aussi une base pour avoir des beaux cheveux. Cela semble aux deux extrêmes. Et pourtant, si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, des chutes vont se mettre en place. Par exemple, la chute endogénétique, vous allez devenir chauve comme un homme. Vous allez perdre les cheveux tout autour du visage à cause de l'anxiété. C'est pour cela que quand Grégoire m'a parlé un petit peu, quand on s'est rencontré à Paris, de cette possibilité de se revoir pour faire une petite émission, une petite interview un petit peu plus longue sur la nutrition, tout de suite j'ai été parlant parce que l'objectif pour moi aujourd'hui, les deux bases des beaux cheveux commencent par bien manger et surtout boire de l'eau. Et bien manger, ce n'est pas manger de tout et de n'importe quoi, mais il faut vraiment que la nutrition qu'on a dans l'assiette, vous savez, si les aliments que vous prenez sont remplis de pesticides, ces pesticides vont passer dans tout le système immunitaire et ils vont aussi au niveau des bulbes. C'est comme aussi les agressions qu'on va ramener au niveau chimique pour le cheveu, il passera dans le sang et par excellence les retombées seront toujours là. Donc moi aujourd'hui, ce que je dis, il existe de bons livres, il existe de bons sites, allez justement sur la page de Grégoire pour les conseils nutritionnels qui vous permettront d'être mieux dans votre corps, d'être mieux dans votre tête et surtout d'être mieux dans vos cheveux. On parlait des nappies, quels mots tu peux me dire par rapport aux nappies ? Le système nappies c'est une bonne chose puisque voici des femmes qui ont délaissé tout ce qui était chimique pour garder leurs cheveux naturels. Mais souvent quand je rencontre ces clientes nappies, elles ont des chutes comme celles qui ont encore les cheveux défrisés. Pourquoi ? Parce que si la nutrition n'est pas de base, automatiquement on va se retrouver avec des cheveux qui vont tomber. Et hormis cela, les apports nutritionnels qu'on ramène sur les cheveux nappies, c'est souvent on ramène des huiles, on ramène du beurre de carité. Donc encore là, ce sont des apports qui viennent encore de la nature. Ce sont encore des choses, les huiles essentielles, les huiles végétales qui nous permettent de gérer les cheveux. Comment bien entretenir et soigner les cheveux des femmes noires ? Est-ce que c'est que les femmes noires ? En Martinique il n'y a pas que les femmes noires ? Dans le monde il n'y a pas que les femmes noires ? C'est sûr, aujourd'hui ce livre c'est plus pour les femmes noires et métissées. Quand je parle de femmes noires, je ne parle pas de couleur de peau, je ne parle pas d'une ethnie, mais je parle un petit peu de ce brassage et de ce métissage que nous avons aux Antilles qui touche toutes les femmes aux Antilles. Une chute qui va venir chez une femme, qu'elle soit ce qu'on appelle les chabines, donc clair de peau, ou la femme négresse foncée de peau comme moi, c'est les mêmes symptômes, c'est la même démarche. J'irais même plus loin du moins, même la chute qui va se faire chez une femme métropolitaine, c'est le même type de chute et c'est les mêmes choses à mettre en place, sauf que pour l'entretien des cheveux ce ne sont pas les mêmes nutriments qu'on pourrait utiliser. Par exemple, utiliser des huiles sur un cheveu métropolitain, surtout un cheveu métropolitain fin, le cheveu sera gras et il n'y aura pas d'épaisseur alors que le cheveu entier en aura besoin. Tu m'as dit que tu as commencé à l'âge de 15 ans. 15 ans et demi, oui. Est-ce que depuis que tu as commencé à l'âge de 15 ans et demi, je suppose que tu as vu l'évolution du cheveu ? Énormément et surtout au travers du système NAPI puisque jusque dans les années 80, c'était le défrisage normal qui était un produit relativement fort. Puis, il y a eu 2-3 produits qui sont venus et entre-temps, depuis grosso modo je dirais 20 ans, le système NAPI a commencé à prendre place. La femme noire porte avec fierté ses cheveux. Moins de produits chimiques, plus d'entretien au niveau des choses naturelles, des huiles, des beurres, beurre de mangue, beurre de karité. On utilise aussi de la protéine de soie, de la protéine de riz qui permettent aux cheveux de se retrouver. Et ce que moi je vois, c'est qu'aujourd'hui on a de belles jeunes femmes, des dames plus âgées et des petites filles avec des cheveux naturels et qui le portent fièrement. Pourquoi tu as décidé de faire ce livre en fait ? Au départ, je ne suis pas parti pour écrire un livre. J'ai voulu faire un petit fascicule de 12 pages qui présenteraient les différentes maladies, les cheveux, les altérations et que je présenterai à mes clientes quand elles viendraient me voir. Et de 12 pages, je suis arrivé à 70 pages, je l'appétis faisant. Et là aujourd'hui, le livre fait plus de 160 pages. C'est-à-dire que j'ai tenu à parfait parce que je suis un perfectionnisant dans ce que je fais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une première version qui est un petit peu plus petite. Et en relisant cette première version, j'étais plus assez sur les maladies du cheveu et pas assez sur l'entretien des cheveux, surtout des cheveux nappies. Donc, j'ai rajouté à peu près une soixantaine de pages qui parlent, qui présentent un petit peu cet entretien au quotidien. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ? Où est-ce qu'on trouve ton livre ? Ah oui, donc le livre, vous allez le trouver dans toutes les grandes villes face à Martinique, dans certaines pharmacies aussi. Les points de vente, vous pouvez les retrouver sur mon site www.coiffeurconseilboutique.com Il y a un onglet destiné à cela. Et là, vous avez à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de points de vente en Martinique. On en a quatre en Guadeloupe, un sur la Guyane et un en métropole. D'accord. Écoute, je te remercie. Est-ce qu'on peut le trouver à Paris ? À Paris, il y a un point de vente à Paris. Je n'ai pas en tête, mais en allant sur le site, vous allez pouvoir trouver cet onglet-là. D'accord. Bon ben, Monsieur Kenny Ronan Marguerite, je te remercie beaucoup. Je te remercie, Grégoire. Je pense qu'on va rester en contact parce que tu m'as parlé d'un livre que tu es en train de travailler. Peut-être qu'il est déjà sorti. Non, il est en train de sortir. C'est de souffrance et dents qu'il y a un chapitre qui parle de la superstition. Et il y a deux de ces superstitions qui vont directement dans l'assiette. La première superstition, c'est le mythe du pain retourné qui est censé ne pas laisser le pain la face bombée vers le bas, qui est censé ramener le démon dans la maison et le couteau ne pas le laisser la lame vers le ciel qui empêche à Jésus de venir. Donc, je traite un petit peu de ces thèmes-là. D'accord. C'est tout un programme. Bon, je te remercie et puis à très bientôt. À très bientôt, Grégoire. Et à vous aussi. Donc, au plaisir de vous revoir. Sous-titrage ST' 501 ...